C'est un honneur pour nous d'être ici aujourd'hui avec vous, alors que nous allons signer cet accord de dons de 100 millions de dollars pour soutenir les moyens de subsistance résilients dans le sud de Madagascar, avec un accent sur la problématique de l'eau. Mes pensées vont vers les 1,3 million de personnes dans le sud qui sont affectées par le Quéré actuellement. Je pense qu'ensemble, on peut faire la différence pour les gens du sud. L'eau est la source de vie et plus que vitale. Et pourtant, nos concitoyens dans les régions de Lanus, d'Andrui et d'Atsimandrifu, souffrent d'une pénurie depuis plus de 50 ans. Une cesseresse chronique qui menace la vie des populations et accable toute l'activité de la région du Grand Sud. Il est désormais temps de changer le mode d'action qui n'a pas donné les résultats escomptés par le passé. Aujourd'hui, nous en faisons une priorité d'État. Le succès de ce combat que nous menons repose sur la volonté politique et l'engagement de l'État. La solidarité et l'entraide de toutes les parties prenantes en est la clé. Pour cela, j'ai lancé un appel à la mobilisation de tous afin d'unir nos forces et de coordonner nos actions dans la lutte contre la famine dans le sud de Madagascar. La Banque mondiale a répondu à notre appel et le projet de coopération Mi-11 que nous signons aujourd'hui est un signe de solidarité de la Banque mondiale avec le peuple malagas et dans le combat que nous menons. Comme vous l'avez annoncé précédemment, madame la représentante, le programme Mi-11 vient soutenir les moyens de subsistance résilients des populations de neuf districts dans le sud de Madagascar. Sur le volet de l'irrigation et à travers un programme d'appui des agriculteurs et une aide à la bonne gouvernance au niveau des communautés. Madame la représentante, au nom du peuple malagas, je tiens ici à remercier la Banque mondiale pour ce don historique d'une valeur de 100 millions de dollars destinée aux régions du sud de Madagascar. Merci également pour votre implication personnelle dans cette cause vitale pour les Madagascar. Ce geste de solidarité s'inscrit également dans la lignée prise par M. David Malpass qui a effectué son premier déplacement en tant que président de la Banque mondiale à Madagascar. Il nous avait alors assuré de son soutien et de son entière détermination à soutenir Madagascar dans son action de développement et d'émergence. Sous-titrage Société Radio-Canada